Les Français, je regarderai quelle est la composition de ce gouvernement, mais en réalité, ce casting importe peu. Ce qui importe vraiment, c'est ce que fera ce gouvernement. Et la réalité, c'est que moi, j'aimerais que maintenant que vous connaissez le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, j'aimerais qu'on connaisse aussi le programme de cette majorité qui avance complètement masquée, qui ne dit pas ce qu'elle fera. Et même quand je vois les hésitations sur la nomination de Mme Borne ou de Mme Vautrin, et on a appris par quelques indiscrétions, le journaliste informé, que le président avait hésité jusqu'à dimanche soir. Donc ça veut dire qu'il ne savait même pas qu'elle était la personne qui pouvait s'adapter le mieux à la politique en tant que conduire. L'une qui est celle qui a marché contre le mariage pour tous, l'autre qui a défendu les droits LGBT. Ce n'est pas un peu caricatural de résumer Catherine Vautrin à une manifestation ? Je ne la résume pas. Je dis simplement que vous avez sur des positions qui sont des positions très claires, qui engagent quand même un peu ce que l'on croit, eh bien on avait des gens qui ont fait des choses très différentes. Mais je ne problème personne. Je vous dis simplement qu'il y a quand même un vrai problème, c'est de savoir quelle est la politique en tant que conduire Emmanuel Macron. Pour l'instant, nous n'en savons rien. On sait simplement qu'il veut repousser l'âge légal de leur tête à 65 ans, ce qui n'est certainement pas une mesure de gauche. L'ancien...